Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium Où on va se tenter la mission principale, qui est quand même censée être level 9, même si c'est un peu abusé On a bien réussi à monter de niveau nos mecs, j'ai essayé de leur crafter tout ce que je pouvais pour qu'ils soient à peu près potables Donc on va se faire une petite tentative avec notre compo actuel Gros DPS, assez costaud, pas mal d'armure, de quoi caler des malus Donc on va se le faire, comme d'hab Et bien, Maya et Gaïa qui nous sautent dessus instantanément On va passer la discussion, on l'a déjà vu Alors, c'est parti Donc du coup, on va poser un petit peu de points faibles Voilà Ici On peut faire mal en ignorant les dégâts, ce qui est pas mal Après, on peut poser une vague plasmique On peut mettre corrosion et surchauffe On va le faire On va se concentrer sur lui pour l'instant Ici On va leur mettre un petit Charmé Parfait, avec un taux de ciblage qui rebondit Ici, on va mettre une corrosion Et commencer à laminer à coup de tir Ici, une petite précision réduite dans le tas Ça, ça me parait plutôt pas mal Ok, donc elle nous pose colère Direct Programme Alpha On va regarder un peu, Programme Alpha Quand un ennemi est soigné Retire Programme Alpha et lui applique Virus Alpha Ok, très bien Donc lui, il n'a pas eu le truc Il n'a pas été considéré comme soigné, du coup Régénération réduite, c'est pas ouf Par contre, résistance réduite, c'est pas si mal On va le mettre sur elle Parce qu'elle est plus lente que nous, tout simplement Et on va commencer à laminer les PV En faisant des trucs qui font bien plaisir Ici, on va commencer à booster un petit peu la conversion Voilà, parfait Donc là, on est sur une compo maximum de dégâts On fait tout ce qu'il faut pour répandre les trucs partout On y va comme des bourrins Donc du coup, la corrosion partout ne sert à rien Le torio ciblage non plus Donc avec lui, on va essayer de faire en sorte de garder au maximum la précision réduite Qui visiblement ne s'est pas appliquée d'ailleurs Donc on va le refaire C'est raté Ah, elles doivent être immunisées Wow Ça pique Donc voilà, quand elles commencent à taper, ça pique Elles sont immunisées à la précision réduite Ah elles sont immunisées à la précision réduite Et du coup, comme ça, au moins, c'est fait Ouais, il faut qu'on lamine leur bouclier Donc on va l'aminer du bouclier tout simplement Ouais, c'est parti pour une petite munition supersonique Alors toi Hop là, donc là C'est parti pour essayer de générer un petit peu des tirs Boum boum Boum, l'écho critique qui s'enchaîne C'est la violence Parfait Donc la deuxième Réenchaînement Hop, lui attaque Lui a généré son truc aussi Ça fait un coup critique qui génère l'autre 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 C'est quand même la violence On va pas dire le contraire C'est absolument la violence Euh... On va faire l'inverse du coup Et répandre les maladies dans l'autre sens Voilà, parfait Alors, toi t'es déjà bien surchauffé Mais t'as regagné toute ton... Toute ton énergie Donc tu vas faire un petit tir standard Parce que pourquoi pas Bon, s'il tape sur lui ça me va Il est là pour ça Il est là pour encaisser des coups Donc il a la compétence qui fait que les gens ont plus de chance de lui taper dessus Donc du coup c'est plutôt cool Ici on attaque Euh... Ici on va continuer de laminer un peu celui-là Pas de coup critique malheureusement Alors ici Je pense qu'on va appliquer une petite barrière immatérielle à notre ami-là Voilà donc les coups critiques qui s'enchaînent Cette compo-là est vraiment basée sur le DPS 70% de chance de régénérer les attaques quand il y a des coups critiques Là on est vraiment sur quelque chose de très violent D'ailleurs c'est fait pour C'est la compo que j'ai montée pour cette unique occasion limite Alors niveau corrosion on est pas si mal Niveau surchauffe c'est pas forcément utile Donc on va attaquer un petit coup de nouveau Du coup ça fait en plus deux coups critiques Puisque ça rebondit sur les deux Ici Alors qui c'est qui est le plus faible Hum... Ouais on va protéger un petit peu là Parce que pourquoi pas Alors programme gamma Qu'est ce que ça fait de beau Au début du tour suivant on retire le programme gamma et applique virus gamma à un ennemi aléatoire Très bien Alors là le bouclier est déjà pas mal entamé donc on va y aller Tiens étrange ça a pas attaquer son bouclier là C'est pas grave on va tirer sur celui là 1311 points de dégâts C'est parti Donc là on voit que quand on attaque la structure de celle là Ça enlève la structure de celle là même si elle a du bouclier Ça c'est très très intéressant bien sûr Conversion c'est pas forcément utile Ils ont pas encore traqué On va leur poser traqué Ça nous aidera toujours un petit peu plus à régénérer les boucliers Donc là malheureusement on se heurte au bouclier Donc quand on tape sur celle là c'est pas de chance Cela dit avec les enchaînements là Le bouclier il souffre quand même Clairement Pour l'instant notre toriomètre n'est malheureusement pas chargé Ah on est bien là, on est plutôt bien Ça parait plutôt bien parti Je crois qu'elles sont immunisées à envoûter Elles sont pas immunisées à envoûter, elles sont immunisées à provoquer Ce qui veut dire que lui ne servira à rien sa compétence Par contre elle pourra tout à fait les envoûter Bon en attendant on va faire un petit tir standard Alors il va s'énerver, sur qui ? Non elle nous a fait un moteur colère juste Programme bêta, parfait Alors on va se faire plaisir Hop là, et on les a terminés Et on a même pas perdu un seul robot, on est même full armure Très très belle, très très belle, très très beau combat Franchement cette compo contre les boss est vraiment dévastatrice Il n'y a pas d'autre mot Alors on a gagné plein plein de stuff Level 12, donc bon c'est pas ouf Mais en même temps la mission était censée être level 9 Et on va pouvoir voir la suite Voix féminine Maya, et si mon tel était neutralisé Maya, elle ne répond plus Jeff est-il déjà sur les lieux ? Jeff, allo ? Si tu m'entends, récupère la carte mère des 3 intelligences et rejoins-nous comme prévu Ah donc Jeff serait... Saracimov Qui êtes-vous ? Quel merdier ! Oh elles sont magnifiques ! J'espère que vous ne les avez pas trop abîmées Comment avez-vous pu ? Traître ! Baissez cette arme Sarah Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ Vous allez tout faire foirer Sarah Quoi ? Vous n'imaginez pas à quel point l'emprise de Bricktech sur le monde est tentaculaire Si je ne faisais pas partie de la direction, nous serions déjà tous morts Vous faites ! Ils pensent que je suis un espion capable de vous contrôler à ma guise Ouais bah de fait, c'est tout le cas Mais ils ignorent que je suis moi-même une taupe chez eux S'ils l'apprennent, tout est fini Ouai Comment croyez-vous que vous êtes bien sortis jusqu'ici ? Bon elle a défoncé ? Bon j'arrête mes commentaires Pourquoi vous échappez-vous toujours sur le fil ? N'étruisez pas tout Sarah, et c'est cette arme Ok Sarah décide de lui faire confiance Vous saviez, pour tout Ne détruisez à personne et agissons comme si de rien n'était Ce sera notre fin à tous Et bon moins venu, vous devrez rendre des comptes, nous dit Sarah Je ne rende compte qu'à moi-même On est sur des personnages plutôt en hauts couleurs quand même, ça fait plaisir Ok donc du coup revictoire, on regagne un petit peu de stuff Bon encore plus pourri, level 9 Ok bon bah du coup, mission qu'on a réussi à terminer finalement, ça fait plaisir Par contre du coup, il n'y a plus de mission principale Donc je pense qu'on est arrivé au bout peut-être de l'accès anticipé On va essayer de faire une mission secondaire quand même, pour voir si ça ne débloque pas des trucs Mais je pense qu'on est au bout de tout simplement C'est une alpha, donc c'est normal que ça ne soit pas terminé, qu'il y ait des petits bugs et tout Franchement c'est plutôt prometteur On va faire nos niveaux Parce que pourquoi pas Alors ici on a pris de la vitesse, on va prendre de la résistance Ici, plus de puissance, parce que ça fait très très mal, on l'a vu quand ils tapaient L, puissance, réduit les dégâts, toutes les statistiques, ça me paraît bien Bon bah lui, du haut de son petit level 11, voilà quoi Ouais Rebondir sur un ennemi Ouais, sinon on avait ça Ouais ça c'est pas mal ça On s'en sert beaucoup de ça Ok, est-ce qu'on a débloqué des nouveaux trucs pour l'atelier ? Oui, 3 On a débloqué le flashbang de la forteresse Malheureusement on a un autre de la forteresse On a débloqué, je crois, un truc d'ouvrier C'est cool, est-ce qu'on a débloqué les trucs du solitaire ? Non, on a débloqué le turbo compresseur du tracker, donc c'est tout pourri Bon on a débloqué un truc intéressant, c'est ça L'habitacle de l'ouvrier pour nos repairs Voilà, on en avait pas ça Donc pourquoi pas, on a besoin d'un level 18 et d'un level 11 D'ailleurs lui, il aurait bien besoin d'un peu de stuff mieux que ça Bah on va lui faire un châssis, donc c'est parti On va faire un pot d'équipement pour nos repairs Alors, il nous en faut un comme ça Level 11 Barade l'ouvrier level 11 Parfait Ah du coup on a plus du tout ce qu'il faut pour le reste Et quoi qu'il manque ? Des armatures en titane Je pense qu'on va pouvoir en faire... Ouais, voilà Quelques unes On va garder un petit peu de barre en titane quand même Voilà Alors, un Habitacle de l'ouvrier level 18 Et donc du coup on a plus assez... bah deux barres en titane forcément On peut les faire ces trucs là ? Ah on peut pas les faire malheureusement C'est pas grave, on va recycler quelques trucs Avec un peu de bol, on en choppera Un destroyer, on recycle On recycle Un revolver level 9, on recycle Un revolver level 12, on recycle Ça aussi Ça aussi Level 17, ça devient un peu plus intéressant Le canon, on recycle Le ionisateur, on recycle Le ionisateur 2.0 Le ionisateur 2.0, on va en garder un C'est-à-dire qu'on va en garder 30 Le catalyseur d'énergie, on recycle Donc ça on va le garder, on le filera à un scout Ce truc là on va le garder aussi Ça on recycle, on a mieux Alors du coup, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Pas encore, il nous en manque un C'est pas grave, on va faire ça Un petit level 11 Il ne coûte pas moins cher malheureusement de le faire level 11 Mais bon, c'est pas grave On va équiper Donc du coup, toi Tu prends le level 18 Ah il a de la gueule comme ça, mine de rien Et toi du coup tu prends ça, tu prends ça Parfait, et il te faut du coup Il te faudrait aussi une armature, je n'en avais pas fait une Il me semble que je n'en avais fait une Du bon niveau, non, autant pour moi C'est pas ça, c'est toujours pas ça C'est l'atelier que je veux, voilà Bon, on est un petit peu en déj d'équipement Je ne vais pas vous faire non plus un épisode où je recycle des trucs On va envoyer quelques personnes en mission Ici on va envoyer notre repair level 11 Et ici Le scout level 16 Donc on a un trou On va donc prendre un petit repair Pour tester un peu son nouvel équipement Et on va se faire une mission Détruire les cybers Goliath pour voir C'est parti ! Ok, direct 2 cybers Goliath level 19 Donc on va voir si ils s'en tirent aussi bien qu'avec les autres Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Blindage au petit corrosion Transforme un malus en bonus à la fin du tour Ah, ça c'est un peu bâtard ça Immuniser l'étude et court-circuit 685 dégâts à un ennemi Ah oui, d'accord, cash quoi Fluir à droits active Corrosion et surchauffe sur une ligne Augmente la surcharge de 20% Ok, et bénéficie du statut de reprogrammation Ok, donc ce truc là doit dégager au bout d'un moment Il commence avec Ça va être la violence Allez, c'est parti On va commencer par un peu de buff Alors du coup C'est quoi qui nous donne plus de vitesse ? Lui il a pas, donc tant pis ils sont plus rapides que nous On va donc se contenter d'un petit peu de résistance réduite Alors il va falloir qu'on se focus sur 1 Donc on va y aller à coup de corrosion On appuie notre mec pour mettre de la corrosion Donc il va falloir qu'on fasse un peu gaffe à ce qu'on fait Ici on va protéger Euh, ouais, bon bah toi du coup t'as pas grand chose à faire malheureusement Quoique si tu vas nous mettre un petit peu de taille au marquage là Ça mangera pas de pain avec lui Outsch, ça pique Ouais, on est encore sur du, euh, sur du brutal, hein La vache Allez, générez nous quelques coups critiques, voilà On va mettre du charmer du coup, histoire de régénérer un petit peu les boucliers Parce qu'il va falloir, on va mettre de la corrosion sur les deux Ils sont pas immunisés à la précision réduite non plus eux Donc je pense qu'il va falloir qu'on se fasse un peu plaisir Améliorons un peu les boucliers Voilà, parfait Outsch, donc là ils nous surchargent, hein Avec leur truc qui donne 20% de surcharge en plus forcément Ça pique un peu Donc on va leur balancer, voilà Un peu de précision réduite, ça mange pas de pain Ah, ils commencent à souffrir malheureusement Euh, 800 de dégâts à un ennemi Bah go Hop Voilà, un peu de coup critique Coup critique, coup critique, encore un petit coup Pas de coup critique, bon, faut pas toujours tout avoir Euh... Vague plasmique Une chance de mettre surchauffe et corrosion Ils ont plus de corrosion Donc il va falloir que... Ah mais lui il ne peut pas le faire malheureusement On va tenter... Ah bah c'est raté malheureusement Alors toi Mets nous un petit peu de traquer Et essaye donc de les surcharger un petit peu s'il te plaît Donc lui est malheureusement un petit peu dans le mal D'ailleurs il gagne 600 mine de rien à chaque fois Oulala, lui il souffre grave On va partir sur un petit nucléotir Voilà Un deuxième Mille de dégâts On commence à attaquer son armure Derrière il y a encore 6700 PV à gérer C'est la violence Allez On va leur mettre un petit charmer Parce que pourquoi pas Alors ici il faut qu'on protège lui Parce que sinon il va se faire défoncer Malheureusement on ne peut pas faire mieux Ils sont surchargés forcément Avec leurs compétences ultimes Ils prennent cher Alors toi Est-ce qu'ils sont envoûtés ? Ils sont pas immunisés à envoûtés Donc on va tenter Etant donné que de toute façon Elle va être surchargée avec ses compétences On va mettre un petit envoûté Ça mange pas de pain On va leur rebalancer un peu de corrosion également Ici Allez hop Regénère nous un petit peu de bouclier Il a attaqué lui-même c'est parfait Et lui il s'est attaqué lui-même aussi Nickel Alors toi Résistance réduite Ça me paraît pas mal On voit que quand on a pas le scout niveau malus On a plus de mal quand même Allez c'est parti Et puis Toi balance nous un petit fumigène s'il te plaît Parce que s'ils peuvent rater des trucs C'est cadeau On va enlever quelques malus Oh la vache Ils m'ont one shot le riot quoi Ah ouais Ah ouais C'est comme ça Bon bah Du coup Rip hein j'ai envie de dire Ici on va Faire des petits coups qui passent la résistance Parce que pourquoi pas Euh Ouais Je pense que Une petite ardeur glacielle Serait relativement De bonne aloi Un petit orio marquage également Parce que là du coup Parce que là du coup On a plus que nos armures Le riot n'est plus là pour protéger Donc ça va être la douleur Il faut qu'on arrive à passer leur armure à la con On en a presque tué un Enfin presque De façon de parler On va remettre un petit peu de charmer Etc pour se faire de la Ouah Ouah la vache Ça pique Ohlala Ils nous ont fait nos deux DPS Ça va devenir compliqué Très très compliqué Parce que c'est pas avec les dégâts qu'on fait avec lui Qu'on va faire grand chose bien sûr Ouais Deux soigneurs C'est définitivement trop Là contre les Goliath C'est beaucoup trop la violence malheureusement Réussiésis a duré de tous les bonus Mais bon il y a que toi qu'en a Et t'as pas vraiment besoin de soin Donc on va plutôt essayer de la faire durer un petit peu elle Il s'est mis un scan de Cyber Goliath sur la tronche Mais lui par contre Réussiés à en finir Je pense que là on arrivera même pas à passer son bouclier C'est fini Avec nos petits 120 dégâts là Tout lamentable Bon bah c'est la fin Malheureusement cette mission Sera un échec On va se replier Ça sert à rien de devoir en plus réparer Le dernier Ok donc on voit que On a toujours pas de mission principale Qui est apparue Donc je pense que c'était effectivement la fin de Bah de l'alpha Tout simplement Il faudra attendre la sortie du jeu Ou en tout cas une nouvelle mise à jour Pour avoir la suite Je vais surveiller du coup Les mises à jour Voir si je peux éventuellement Vous proposer la suite Et en attendant Bah je vous remercie déjà de m'avoir regardé J'espère que ce jeu vous a plu Moi je trouve qu'il a un potentiel quand même Plutôt certain Que ce soit au niveau du scénario Du système de jeu Qui est du déjà vu Mais quand même assez agréable Asse agréable à manager Sur l'optimisation etc Et dans tous les cas Et bah je vous dis A très bientôt Pour plus de séries Merci à toutes et à tous